Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps. J'avais envie de vous faire une vidéo favori, alors soit favori avec des découvertes que j'ai pu faire ces derniers mois on va dire, ou par rapport à des produits que j'ai eu l'occasion d'utiliser, de mettre de côté, de reprendre et qui sont à nouveau au goût du jour. Il y a quand même pas mal de nouveautés dont je voulais vous reparler parce que je vous en ai parlé en crash test et puis voilà au fil du temps il n'y a pas eu forcément de gros retours. Donc c'est parti, je n'ai pas sélectionné une grande quantité de produits, ce n'est pas l'idée, mais je vous refais un petit tour de mes coups de cœur. On va bien entendu commencer avec des produits pour le teint, quelques-uns, il va y avoir des choses pour ceux qui me suivent régulièrement qui vont se répéter, mais voilà, gros gros coup de cœur sur la base Revlon Photo Ready qui malheureusement ne se trouve quasiment plus maintenant. Alors on arrive encore un petit peu à en choper si je puis dire, c'est simplement qu'elle n'est pas reproduite, donc les quantités qui s'écoulent dernièrement qu'on peut retrouver à droite ou à gauche, elles sont les derniers exemplaires, je pense, puisque c'est un produit qui est censé être arrêté. Donc pour ma part, il me reste encore, c'est extrêmement rare que je descende des bases de teint comme ça, mais c'est la meilleure des bases pour moi au niveau du floutage de teint et où il se passe vraiment quelque chose dès le départ et surtout qui fonctionne avec énormément de produits derrière. Donc voilà, je voulais revenir dessus, c'est un produit qui de temps en temps apparaît par exemple sur Vinted, qu'on peut retrouver, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je n'aime pas trop recommander des produits qu'on ne peut plus trouver, mais là pour le coup, je pense que pendant encore quelques mois, ça va être possible et après ce ne sera certainement plus le cas, peut-être que j'aurai découvert d'autres choses d'ici là. En tout cas, si vous la voyez, n'hésitez pas. De même, même si ce n'est pas du tout le même produit, le même genre de produit, le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Alors ce n'est pas forcément un produit, alors il a été énormément comparé à celui de Charlotte Tiberi, mais c'est vrai que moi je ne les utilise pas forcément de la même manière, mais c'est vraiment une base de teint qui est canonissime pour vous renvoyer de la lumière, pour réduire un petit peu peut-être l'effet trop matifiant d'un autre produit teint et apporter là où vous le souhaitez ou partout, des zones de lumière qui sont vraiment chouettes. Il se passe un truc quand vous le mettez, je ne dirais pas que c'est de l'ordre de la couvrance, mais voilà, le teint est beaucoup plus joli et je pense que voilà, même avec des petites touches d'anti-semme par-ci par-là, ça peut faire très bien le job. On a vraiment un très très chouette produit, Maybelline nous a sorti un joli truc là. J'ai beaucoup réutilisé, c'était des petits formats, la base Hangover de chez Too Faced qui existe depuis quand même pas mal de temps, que j'avais eu, alors je pense que c'était plusieurs, j'ai eu plusieurs tubes comme ça, soit je les ai eu en échantillon ou voilà, ce genre de choses et c'est une des bases les meilleures en termes d'hydratation je trouve. Vous m'avez assez régulièrement demandé ce que je mettais par exemple sous le fond de teint dont je vais vous parler bien entendu après, le nouveau KVD qui a un rendu très 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 mat pour éviter les zones de sécheresse et c'est elle que je n'arrête pas de mettre. Ils fonctionnent à merveille tous les deux. C'est une base qui existe depuis longtemps mais qu'on retrouve toujours chez Too Faced et sur les autres sites revendeurs de Too Faced. Elle est vraiment géniale. Donc bien entendu je vous reparle du nouveau fond de teint KVD, donc le fond de teint sérum de la gamme Goose Apple que je porte encore aujourd'hui, que j'ai porté toute la semaine et qui est une merveille en priorité en termes de tenue. C'est un produit qui ne bouge absolument pas, c'est relativement incroyable et c'est vrai que c'est un produit du temps où on portait régulièrement les masques qui auraient pu être chouettes à tester mais je suis bien contente que nous n'ayons plus à le faire. Il est incroyable et il fait une peau de poupée je trouve vraiment. Moi une fois que j'ai trouvé donc avec la base Too Faced le combo gagnant on va dire mais c'est un truc j'ai quand même déjà eu des bons fonds de teint qui tiennent et qui tiennent bien et qui font ce joli teint en même temps mais là on est vraiment sur du haut niveau je trouve et vraiment moi de mon côté je vous le recommande. Je vous reparle également du Nars Softmat qui est donc arrivé enfin en dehors du site de Nars, que ça a mis quand même vachement longtemps, qui moi fait déjà partie de mes favoris depuis que je l'avais vu donc moi c'est un produit que j'avais trouvé sur Vinted que j'avais hésité à commander sur le site de Nars mais voilà j'avais eu une opportunité donc j'avais fait. C'est vraiment un fonds de teint alors en particulier pour la saison d'hiver que j'aime énormément. On est voilà on est un petit peu dans les caractéristiques du KVD en termes de quand même haute couvrance, excellente tenue, je dirais juste qu'il est peut-être un petit peu plus épais pour le coup et qu'il faut pareil vraiment bien le travailler. Peut-être avec le KVD je dirais qu'il faut quand même un petit peu pas trop traîner parce qu'il se pose très très rapidement le KVD. Le Nars, on a un petit peu plus le temps de le travailler et tout ça pour qu'il apparaisse quand même un petit peu plus fin qu'il ne l'est mais il est sur moi en tout cas juste merveilleux. Donc comme je vous le disais, pas que des nouveautés dans cette vidéo mais je vous ai dit que je reportais énormément la CC crème de chez e-cosmetics qui est un produit que j'ai toujours adoré franchement et j'ai eu des fois des envies de tester les versions dérivées qui ont été sorties, donc la plutôt hydratante et la plutôt matifiante en fonction des périodes de l'année et je n'ai pas voulu tenter le risque en fait parce que je suis tellement satisfaite de cette version-là que je suis restée dessus. Donc ici il s'agit d'un nouveau tube, pareil, que j'ai pu revoir sur Vinted tout simplement mais que l'on trouve quand même sur pas mal de sites maintenant et qu'il y a un produit qui va réussir à traverser quand même pas mal de saisons. je l'apprécie d'autant plus en été mais pas trop par forte chaleur quand même mais sinon c'est vrai qu'on est sur un produit un petit peu plus dans la CC crème mais qui va vous apporter une couvrance hyper intéressante et j'avoue qu'il me fait un teint aussi super joli. Donc c'est un produit qui traverse les temps et que je continue à énormément utiliser. Quelques poudres juste deux, pareil, des incontournables pour moi, des produits que je rachèterai très certainement en particulier la poudre Easy Bake de Huda Beauty que j'ai actuellement en teinte Pancake mais comme vous le savez j'aimerais bien avoir la teinte un petit peu plus rosée lorsqu'elle sera peut-être un jour disponible. Elle fonctionne avec tout, même quand j'ai des périodes un petit peu plus difficiles au niveau de la texture de ma peau ça arrive à fonctionner quand même, c'est juste vraiment une merveille. Et l'avantage c'est que je trouve que malgré tout, malgré le fait que j'ai eu un petit format ça m'a duré dans le temps, après j'ai testé aussi beaucoup d'autres choses mais l'investissement vaut vraiment le coup sur cette poudre-là. Et comme je vous en ai aussi beaucoup parlé dans la gamme infaillible de chez L'Oréal donc c'est une poudre qui existe en plusieurs versions on a tendance en ce moment, ces mois-ci je trouve, à la retrouver plutôt sous sa version un petit peu bleutée donc il ne faut pas du tout s'inquiéter, c'est exactement la même la finesse est juste dinguissime, c'est une des poudres les plus fines que je connaisse et qui fonctionne aussi à merveille sur plein plein de mes produits donc là on est vraiment sur mes deux poudres favorites et voilà, donc je sais que dernièrement la blanche n'était plus forcément trop dispo mais n'hésitez pas à aller vers la bleue, moi je l'ai déjà testé aussi et le résultat était tout aussi joli. Côté bronzer, j'ai préféré rester sur un seul produit Charlotte Tilbury et ce fameux bronzer un petit peu entre la crème et la poudre c'est vraiment un entre deux et j'avoue que j'adore l'utiliser parce que justement on n'est pas obligé de faire avec ce genre de produit un teint complètement crème pour ceux qui n'aiment pas trop justement et il peut très bien faire l'effet d'un fond de teint poudre également d'un bronzer poudre également c'est vraiment un produit multifonction je trouve et il a ce côté des produits Charlotte Tilbury qu'on connait qui vous font un grain de peau juste magnifique c'est pas le cas de tous mais il y en a quand même vraiment certains où c'est vraiment le cas et pour moi voilà c'est vraiment une énorme découverte ce produit là. Alors je respecte pas forcément un ordre très chronologique sur la façon de se maquiller mais c'est pas grave du côté des antiseptes c'est pas des périodes ou des mois dernièrement où j'ai fait d'énormes découvertes j'ai pas énormément testé non plus mais je suis restée grandement satisfaite d'encore le produit Revlon dans la gamme des Colorstay et il n'y en a qu'un d'ailleurs dans cette gamme là donc c'est pareil on galère de plus en plus à en trouver il y a encore certains hypermarchés qui les déstockent encore parce que je pense qu'on est sur des fins de série sur Amazon on en trouvait encore aussi un petit peu bon en fouinant un peu je pense qu'il y a encore moyen d'en trouver après c'est au niveau des teintes que c'est pas simple la teinte la plus universelle que j'avais pour le coup moi c'était la 015 et c'est une de celles que j'ai le plus de mal à trouver j'en ai eu une un petit peu plus foncée mais qui va convenir vraiment au beau jour et il me reste très peu de produits dans les deux donc voilà après il va peut-être s'avérer que je vais tester d'autres produits mais vraiment j'avais eu un énorme coup de coeur sur ce produit là et même au niveau des changements un petit peu de texture de peau ou quoi il restait super efficace ne filez pas et vraiment ne marquez pas les défauts et il y avait un petit côté glissant que j'aimais vraiment beaucoup je parle un peu au passé parce que comme j'arrive à la fin je l'utilise de moins en moins pour essayer un petit peu d'économiser mais là voilà je vais vous verrez prochainement ma vidéo de rotation je vais le remettre et le terminer et souhaiter que j'en trouve un autre parce que je pense quand même que si j'en trouve un autre je le prendrai côté blush pas non plus d'énormes gros gros coup de coeur dernièrement on arrive à une saison donc ça va peut-être plus me retenter voilà pour l'effet bonne mine et tout ça mais les blushs de L'Oréal qu'on trouve toujours donc la plupart dans nos supermarchés mais sur d'autres sites également qui sont vraiment excellents je trouve et qu'on déteinte un choix de teintes qui est quand même assez intéressant qui vont faire un petit peu plus penser à la saison des beaux jours et tout ça donc la plupart du temps ce sont des blushs un petit peu lumineux c'est pas non plus effet waouh c'est juste ce qu'il faut et je les trouve vraiment effet bonne mine hyper facile à travailler d'ailleurs dans cette gamme là il y a le bronzer qui est sorti mais qui n'arrive toujours pas chez nous que je vois passer partout et qui semble être une merveille donc celui là il va falloir que je le trouve mais en tout cas voilà si je rencontre d'autres teintes c'est un produit que je suis susceptible aussi d'acheter dans une autre teinte du côté des sourcils je vous reparle du produit de chez NYX donc le thick kit qui est un espèce de mascara avec des petites fibres à l'intérieur pour venir un petit peu combler vos sourcils sachant que je suis dans une phase où je retravaille sur la pousse de mes cheveux de mes sourcils pour retrouver un petit peu plus de volume et tout ça donc je passe par une phase où c'est pas très chouette en ce moment parce que je relaise vraiment pousser et ça je l'avais pas fait depuis des mois et des mois et ce produit m'aide beaucoup à combler justement pour l'instant ce manque de volume que je peux avoir il est vraiment super sympa à utiliser la teinte est parfaite pour moi et c'est la cool blonde que j'ai vraiment une très très chouette découverte ce produit là aussi du côté du maquillage des yeux je vais pas m'éterniser parce que voilà j'ai pas énormément racheté de palettes je tourne beaucoup avec ce que j'ai mais dans les nouveautés que j'ai pu avoir j'ai eu des gros coups de coeur en particulier sur ces petites ombres là de Charlotte Tilbury donc les Hypnotizing Pop Shop qui sont des ombres qui se suffisent à elles-mêmes qu'on utilise à une rapidité juste dinguissime donc ce sont des ombres un petit peu pailletées métallisées vous avez pas mal de teintes il y a quelques teintes qui sont en rupture d'autres qui reviennent et de ce que j'ai vu il y a deux nouvelles teintes qui viennent de sortir déjà niveau packaging voilà j'ai vraiment adoré c'est petit c'est pratique on se prend pas la tête moi en général je mets ça avec un treadliner et pour le quotidien ça file alors après il faut réajuster les choses si vous aimez pas les trucs trop pailletés c'est vraiment très très lumineux et pailleté après il suffit de juste doser on arrive à moduler quand même je trouve et si on veut pas un truc trop trop éclatant voilà juste un petit passage et ça vient habiller la paupière c'est vraiment super joli je les adore vraiment beaucoup également cette petite merveille de chez Linda Halberg donc que je me suis procurée il y a pas longtemps je vous en ai fait une vidéo qui se compose également que de phares lumineux un petit peu duo voire trio chrome et pareil certains se suffisent certains non tous se suffisent à eux-mêmes peuvent être très bien complétés avec un phare mat ou quoi un bronzer enfin voilà j'en porte un aujourd'hui sur mes yeux je sais pas quel retour vous avez avec un petit trait de crayon j'en fais mes petits liners colorés en ce moment de temps en temps et c'est le genre de phare voilà qui va vous faire quelque chose de très très simple ou au-delà de ça quelque chose de de beaucoup plus quand même on peut vraiment le construire avec d'autres phares pour faire quelque chose de super éclatant avec tout plein de reflets donc j'aime vraiment travailler avec cette palette elle est très très chouette toujours au niveau des yeux comment ne pas vous parler du mascara de chez Maybelline le sky eye que là je suis en train de terminer en version classique donc avec le packaging gross comme ça qui existe en ultra black également que j'ai eu aussi avec le packaging noir c'est vraiment le mascara qui va vous faire de la longueur quand on le superpose un petit peu on arrive quand même à obtenir un petit peu de volume également donc il y a aussi des gens qui ne l'aiment pas ça j'ai cru voir aussi c'est vrai que si vous n'avez pas du tout du tout de volume c'est pas lui qui va vous en apporter énormément non plus moi je sais que c'est un mascara que j'utilise à chaque fois que je fais quelque chose de très simple comme j'ai aujourd'hui avec juste le trait de liner et quelque chose de léger derrière et je trouve qu'il fait un super beau job donc je pense que c'était vraiment de lui dont il fallait que je vous parle dans ce genre de vidéo une autre découverte pour les yeux donc chez NYX et dans la gamme des Epic Ink Liners j'ai voulu tester je vous en ai parlé la version marron j'ai également le noir là que j'ai pas encore entamé je le trouve juste magnifique ce marron il est juste ce qu'il faut pour j'ai eu des liners marrons qui étaient pas assez intenses en fait pour faire quand même du liner et qu'ils se voient c'était trop clair ça avait un effet un petit peu fade par rapport à l'intensité que je voulais donner et dans tous les marrons que j'ai testés je dois dire que je le trouve vraiment super joli celui-là il est quand même assez intense assez présent mais on voit que c'est un marron donc ça je trouve ça super chouette c'est une très belle découverte point rapide au niveau des fixateurs de maquillage je reste sur mon indétrônable Charlotte Tilbury le Airbrush Flawless Setting Spray que je me suis recommandé il y a quelques temps en grand format et qui chez moi sauve tous les fonds de teint possibles et inimaginables qui ont tendance à me faire quelques défauts on va dire je vous en ai parlé lorsque j'ai testé le nouveau fond de teint poudre de chez Maybelline et pour les produits que j'utilise également au quotidien je trouve que c'est vraiment le spray fixateur dans toute sa splendeur si je puis dire qui va vraiment avoir cette action de fondre les matières entre elles et malgré tout parce que c'est vrai quand on dit fondre ça peut faire peur un petit peu voilà une fois que c'est fait et vous voyez presque la transformation sur votre visage je trouve ça reste fixé après et ça ne bouge plus de mon côté c'est vraiment ça donc là on est en saison d'hiver donc c'est là qu'il fonctionne le mieux par forte chaleur ce sera peut-être pas forcément suffisant c'est dans ces moments-là moi que je vais aller vers des sprays peut-être un petit peu plus matifiant ou ce genre de choses mais là j'ai presque envie actuellement dans ma rotation de ne laisser que celui-là sur moi il est merveilleux comment vous faire cette vidéo et ne pas vous reparler des vinyles In de chez Maybelline que vous apercevez en partie donc celui-ci dans ma collection donc je porte aujourd'hui un des derniers que j'ai de la marque je regarde s'il n'y a pas besoin de faire retouche mais non toujours pas donc il s'agit du Golden qui va avoir un sous-tour un petit peu plus un petit peu plus corail pêche il ressemble un petit peu au Pitchy également que j'ai par rapport au Pitchy qui va être plus pêche on a ce côté alors je dirais même plus à la limite abricot un petit peu vous voyez ce genre de choses donc qui va être vraiment nickel aussi pour les beaux jours je pense donc visiblement c'est une gamme qui continue de se développer qui continue de sortir des nouvelles teintes je pense que c'est le produit vraiment qui a fait un buzz pas possible partout et qui fonctionne je sais que tout le monde ne l'aime pas non plus certains trouvent qu'il reste un petit peu collant ce genre de choses moi c'est celui qui me convient à merveille pour le quotidien mais vraiment c'est ce que j'adore j'ai pas trop envie en ce moment spécialement de matiter de choses comme ça et c'est celui qui pour moi fait le meilleur job voilà donc écoutez je pense que j'en ai terminé avec ce petit tour on n'est pas dans l'excès du tout et je voulais vraiment vous parler des choses que j'ai beaucoup beaucoup utilisées sur lesquelles vraiment j'ai eu des coups de coeur que ce soit récents ou un petit peu moins et voilà j'avais très envie de vous refaire un petit peu une vidéo comme ça j'avais vraiment pas fait ça depuis très très longtemps je pense que de temps en temps je reprendrai un petit peu les choses ça permet aussi de faire des retours dans ces moments là voilà sur des produits qu'on a pu que j'ai pu vous faire voir en crash test ou ce genre de choses et en reparler parfois un petit peu pas trop longtemps après c'est pas mal aussi si vous vous voulez un avis avant d'investir ou quoi sur ces produits là j'essaye de regrouper en barre d'infos les liens si je retrouve pour certains ça va être un petit peu plus difficile mais les liens des produits là où vous pouvez les trouver certains liens j'en parle pas souvent non plus certains de mes liens sont affiliés voilà par rapport à certaines marques donc lorsque vous cliquez dessus et si vous prenez l'article une toute petite commission mais reversée alors il s'agit de centimes on va pas s'enflammer non plus je suis pas voilà la grande la grande influenceuse qui a des partenariats dans tous les sens mais voilà c'est vrai que j'en parle pas très très souvent mais il s'avère que voilà pour certaines marques et sur certains sites j'ai quelques affiliations donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos si un produit vous intéresse et à utiliser le lien pour le trouver je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je remarque dernièrement on remonte un petit peu au niveau des nouveaux abonnés et tout donc j'en profite également pour souhaiter la bienvenue voilà j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes au niveau des commentaires j'ai beaucoup de retard il faut que je réponde voilà avec des nouveaux pseudos et tout ça donc bienvenue et merci de rester également donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à très bientôt avec de nouveaux sujets et n'hésitez pas si vous voulez voir certaines choses à me le laisser en commentaire bye bye c'est parti